bonjour tout le monde c'est reparti pour cet après-midi de folie pour le premier afflux des en ligne alors pour cet afflux des en ligne on va accueillir jérôme petit intro pour pour son talk les plus entre nous ont connu le php procédural heureusement php s'est mis à l'air de la programmation orienté objet mais qu'en est-il de la programmation insacron avec php des co-routines etc jérôme vasseur va nous en dire plus là dessus et nous présenter du php comme vous n'en avez probablement jamais vu jérôme c'est à toi ok donc effectivement je vais parler de le php de manière un peu originale on va dire et je vais surtout parler de générateurs du coup je vais d'abord commencer par rappeler un peu ce que c'est qu'un générateur et parler de choses que les gens ne connaissent pas forcément sur sur les générateurs d'abord un générateur c'est son but premier c'est d'être un itérateur un itérateur c'est un truc sur lequel on peut boucler ce qu'on connu l'époque où les générateurs n'existaient pas justement et qu'ils devaient implémenter des itérateurs à cette époque ont connu un peu cette interface là qui est un petit peu lourde à implémenter globalement un simple itérateur qui voudrait compter les nombres de 1 à 10 par exemple ça ressemble à ça c'est lourd chiant et encore là j'ai vous j'ai fait un itérateur très très simple dès qu'on veut commencer à faire des trucs un peu plus complexe ça devient juste impossible à à faire on utilise yield retourne une valeur et du coup ça permet de générer des itérateurs comme ça en quelques lignes de code un petit peu plus en fonction de la complexité mais beaucoup plus simplement en tout cas ça c'est le la base des générateurs mais après il ya des trucs qu'on connaît un peu moins dessus par exemple comment fonctionne un générateur en fait un générateur c'est une fonction qui va s'interrompre quand on va appeler yield pour passer la main au code parent par exemple ce genre de code on a un petit générateur qui retourne une seule valeur on va voir qu'on va d'abord passer dans le avant notre boucle au moins rentrer dans notre boucle on va sortir on va rentrer dans le générateur puis au moment du yield on va sortir du générateur repasser dans la boucle puis repasser dans le générateur puis ressortir de la boucle donc du coup déjà là on voit qu'un générateur c'est plutôt sympa parce que ça permet d'exécuter du code de manière un peu lazy on l'exécution du générateur est est faite à la volée un petit peu en fonction de ce qu'on a besoin au moment de l'itération ce qui fait que si on manipule des gros tableaux de données ou des choses comme ça et bien passer par des générateurs ça permet d'optimiser de la mémoire ou ou du temps de pros parce que on génère les valeurs au fur et à mesure qu'on en a besoin et et du coup potentiellement même si on a besoin de prendre que les dix premières valeurs de notre générateur et ben il il va uniquement exécuter le code pour générer ces dix premières valeurs ça c'est une première chose sur les sur les générateurs mais un truc encore plus un peu contre intuitif parce que la base du générateur c'est de c'est d'itérer sur des valeurs mais en fait on peut aussi faire l'inverse en plus de retourner des valeurs dans un générateur on peut en récupérer dans la dans l'interface du générateur globalement ça reprend les méthodes de littérateur mais ça en ajoute deux scène des frau scène ça permet d'envoyer des valeurs à l'intérieur du générateur et du coup à ce moment là le mot clé yield fonctionne comme une expression qui retourne cette valeur donc du coup par exemple le code d'exemple que j'ai là il crée un générateur il lui envoie une valeur et cette valeur on peut la récupérer dans le générateur pour en faire ce qu'on veut là je l'affiche mais mais on peut on peut faire des trucs un peu tout ce qu'on veut avec et du coup il ya l'équivalent frau qui là au lieu de retourner la valeur la frau comme une exception en fait et donc du coup on voit avec ces deux trucs là qu'on peut interagir avec notre générateur en lui envoyant des valeurs comme ça au moment où il va reprendre l'exécution de son code en fait au niveau du yield et donc du coup notre générateur va pouvoir renvoyer des valeurs et nous derrière on va pouvoir lui répondre avec une nouvelle valeur ou une erreur et ça ça va être très important plus tard pour pouvoir faire pas mal de choses avec avec les générateurs un autre truc important sur les générateurs c'est qu'ils sont composables si on a un générateur tout simple qui renvoie une valeur on va pouvoir utiliser un le mot clé yield from qui en fait va prendre toutes les valeurs retournées par le le sous générateur et les retourner à l'intérieur du générateur externe l'intérêt c'est comme si on a c'est un peu comme un appel de fonction sauf que c'est dans le dans le cadre d'un générateur et le gros intérêt du yield from c'est qui forward aussi dans le sens inverse c'est à dire les send et les fro qu'on envoie au générateur externe si on est au moment où on exécute le générateur interne ils vont être forward sur le générateur interne et petit truc en plus aussi c'est qu'on peut retourner des valeurs à l'intérieur du générateur et il from va récupérer cette valeur qui a été retourné du coup là si on exécute notre générateur externe et ben il va renvoyer trois valeurs fou bar et base du coup maintenant qu'on a cette boîte à outils quel générateur on va pouvoir construire un truc qui s'appelle les co-routines avec globalement une co-routine c'est une extension d'une routine une routine c'est une fonction en gros une co-routine c'est une routine coopérative c'est à dire que va plus exécuter tout seul dans son coin en s'en foutant de ce qui se passe ailleurs mais elle va travailler avec d'autres routines qui seront à côté en se passant des valeurs et et en s'attendant ou ou d'autres choses du coup imaginons qu'on ait deux co-routines justement comme ça il y en a une qu'elle plaît un producteur en fait ce qui est un peu la même chose que ce que j'avais tout à l'heure qui renvoie des valeurs entre entre une valeur de début une valeur de fin et par contre là on va créer un consumer qui lui va utiliser yield pour récupérer des valeurs et les écrire dans un fichier et du coup avec ces deux ces deux générateurs très simplement on va pouvoir boucler sur le premier et envoyer les valeurs qui sont retournés par le premier dans le deuxième et ainsi avec ce code un peu de glu entre les deux co-routines et ben on va pouvoir prendre les valeurs de l'une et les envoyer dans l'autre le gros intérêt de ça déjà c'est des fonctions ça peut être sympa en en php on a pense à pas trop aimer les fonctions entre autres parce que l'autoloading le gère pas mais c'est quand même plus léger d'écrire des fonctions que des classes donc moi je considère que c'est un avantage c'est un code linéaire si on voulait faire la même chose avec des objets derrière par exemple notre notre consumer on devrait dans le constructeur ouvrir le le fichier vers lequel on veut écrire plus appeler une font donner une fonction pour écrire dans ce fichier donc du coup faut regarder chacune des méthodes de notre objet pour pour voir qu'est ce qui peut se passer alors que là on lit le code de consumer et on sait que ça va s'exécuter dans l'ordre dans lequel il est écrit et le truc bien c'est qu'on fait de l'inversion contrôle c'est à dire que potentiellement on peut remplacer notre générateur par un générateur qui va notre producteur de valeur par un producteur qui va chercher des valeurs en base et on a juste à remplacer ce producteur on le met dans le même code dans la même glu et et ben du coup tout va fonctionner et le côté consumer de données il ya aucun problème lui il fonctionne toujours pareil donc du coup on fait de l'ingestion de dépendance ou de l'inversion de contrôle comme ça bon par contre ça quelques inconvénients en fait s'en a surtout un ça rend le debugging plus compliqué parce qu'en fait vu que les appels passent à travers notre code de glu entre les deux coroutines les stack trace vont pas représenter vraiment ce qui se passe à à l'intérieur de notre code en fait donc pour le débugger on va devoir ajouter du code de débug pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos coroutines et forcément ce code de débug il va il va rendre il va diminuer les perfs si on le si on fait tourner mais si on fait pas tourner qu'on se tape une erreur on va avoir du mal à trouver d'où ça vient donc c'est le gros défaut de ce genre de code basé sur des coroutines le plus gros usage qui est fait de coroutine en php c'est de faire du php asynchrone l'asynchrone pour ceux qui font du node js savent ce que c'est mais l'idée c'est que au lieu que notre code attendent un retour de base de données ou d'une requête réseau ainsi de suite bah il se met en pause et il fait exécuter un autre bout de code en attendant et donc du coup en en coopérant justement les différentes briques de notre application peuvent tourner sur un même fred et du coup gagner en performance parce que au lieu de se reposer sur le noyau pour pour faire la pour décider de qui tourne quand c'est le code de l'appli lui même qu'il fait et du coup c'est un peu moins coûteux niveau performance du coup imaginons qu'on ait une gestion de promesses qui représente une une opération asynchrone qui va retourner une valeur dans le futur potentiellement on peut réécrire une coroutine ou bah quand on a une promesse on la yield et la valeur de retour de ce yield c'est le résultat de la promesse du coup bah en attendant que la promesse soit résolue notre coroutine est mis en pause et dès qu'il ya une valeur qui est prête ou une erreur et ben on renvoie ça on redémarre notre coroutine avec le résultat ou l'erreur globalement le code pour faire tourner une coroutine comme ça il est assez simple en admettant qu'on ait une promesse qui correspond à peu près aux promesses qu'on a en j s ça tient en une dizaine de lignes le code pour pour faire tourner la coroutine ça il ya une il ya besoin d'un peu de récursivité dedans parce que faut gérer le pour la possibilité de yield des valeurs plusieurs fois mais globalement le code reste assez simple après ce code suppose qu'on a déjà une une implémentation de promesses qui tournent et ça par contre c'est beaucoup plus compliqué à faire d'avoir des appels réseaux à sa chrome qui retourne des promesses et ainsi de suite et donc du coup en général on c'est pas quelque chose qu'on va ré-implémenter nous mêmes et il ya un framework qui existe en php qui le gère très bien qui s'appelle amp et globalement c'est pas le seul il y en a d'autres mais moi c'est celui je recommande pour faire de la synchrone en php mais du coup la synchrone c'est cool mais on va pas se limiter à ça parce que en fait le les générateurs c'est une super boîte à outils et du moment qu'on a un peu d'imagination on peut aller chercher des trucs assez marrant avec et je vais vous en présenter quelques-uns je vais pas tous vous présenter parce que on peut faire tellement de choses que j'aurais pas le temps mais je vais vous en présenter deux surtout qui sont je trouve assez intéressant le premier c'est une logique un peu cqrs une architecture en mode en voie de commande de requêtes dans l'idée c'est on a nos objets commandes ou nos objets query et au lieu de les envoyer sur un bus pour qu'elle soit exécuté on pourrait avoir un imaginer une coroutine où on yield de juste nos requêtes ou nos commandes et et du coup notre coroutine tournera au sein d'un environnement qui récupérera ses valeurs et répondra avec les les bonnes valeurs de retour donc une petite coroutine comme ça c'est un truc qui pourrait s'imaginer et globalement c'est pareil le code pour faire tourner cette coroutine il est ultra simple on boucle sur nos coroutines quand on récupère une valeur on l'envoie dans notre bus on récupère le retour du bus et et on le on renvoie à la coroutine la valeur de retour bon ça c'est une version synchrone après on pourra aussi imaginer une version asynchrone un peu plus complexe mais ça permettrait de ça permet de faire du du cqrs en fait sans avoir besoin d'injecter le notre bus partout où on en a besoin et en abstraitant encore un peu plus la logique en avec des générateurs un deuxième truc qui qui peut être marrant à faire c'est de faire une architecture basée sur de l'envoi de messages par exemple on pourrait dire quand on yield j'en ai pas parlé tout à l'heure mais il dont peut il ya cette syntaxe où on fait une valeur flèche une autre valeur et donc du coup on yield une clé et une valeur ce qui est assez cool c'est qu'un générateur on a le droit de guilde plusieurs fois la même clé c'est pas comme un tableau ou bas si tu as deux fois la même clé la deuxième écrase la première sur un générateur c'est pas un problème donc on pourrait se dire on a une syntaxe où la clé c'est un canal vers lequel on envoie un message qui est la valeur qu'on envoie à gauche à droite et donc du coup là on a une coroutine qui est notre appli par exemple elle envoie un loc comme quoi elle démarre elle envoie une requête sur une base de données et après elle envoie un loc comme quoi elle a fini derrière on a une fonction qui gère les requêtes elle ce qu'elle fait c'est qu'elle fait un yield avec le channel sur lequel elle attend un message quand elle récupère ce message elle traite bon là c'est de l'exemple donc traiter le message c'est juste logger comme quoi elle l'a traité et le code de le de login lui tout ce qu'il fait c'est de récupérer les les messages sur le channel log et de les écrire dans le terminal et donc du coup je vais vous mettre sur le chat le le code qui permet de faire tourner tout ça quand vous si ça vous intéresse je vais les je vais pas commenter en direct parce qu'il fait quand même une soixantaine de lignes c'est un petit peu plus costaud que ce que j'ai j'ai présenté jusque là mais ça marche c'est faisable par contre si on l'exécute comme ça on va se rendre compte qu'on va avoir cette ce retour là dans la dans la console donc il ya un petit truc un peu bizarre la requête se retrouve à être exécuté après que l'application est finie de tourner en fait c'est assez logique quand on a une architecture orientée sur de l'envoi de messages comme ça parce que on envoie notre message et après on n'attend pas de retour de du traitement de ce message en fait et donc du coup ça implique que notre ordre d'exécution n'est pas bon donc du coup va falloir attendre que la requête soit soit traité et ça c'est un problème assez courant dans les architectures orientées construites autour de l'envoi de messages c'est assez simple on crée un channel temporaire on le passe en même temps que notre requête et on s'attend à ce que le la route la coroutine qui traite cette requête nous répondent sur ce channel et du coup voilà il nance et du coup il faudra modifier le la coroutine qui qui traite les requêtes pour pour qu'on renvoie le la réponse sur le channel mais ça se fait par contre c'est un peu chiant il ya trois lignes de code à écrire à chaque fois qu'on veut envoyer une requête c'est en dev on sait qu'il faut mieux éviter de répéter du code mais en fait il y a une solution à ça c'est tout simplement de créer une petite fonction qui contient ces trois lignes de code qui soit un générateur et du coup en appelant cette fonction utilitaire avec qui le trom ça fait comme si on avait et écrit le code de cette fonction à l'intérieur de de notre fonction apparente en fait et donc du coup ça permet de faire des requêtes comme ça sans avoir à répéter ce boilerplate à chaque fois et on pourrait du coup imaginer des fonctions utilitaires pour pour faire un peu tout ce qu'on a besoin dans notre contexte alors la question on va se poser c'est pourquoi on ferait ça dans la vraie vie parce que c'est quand même un peu allurembiqué comme comme architecture le gros intérêt que je vois à avoir une architecture comme ça c'est que si un jour on veut sortir une brique de notre appli et la faire tourner par exemple sur un autre serveur on pourrait sortir par exemple la partie qui fait les requêtes la mettre sur un autre serveur mettre un rabbitmq entre les deux et vu qu'on a déjà une architecture basée sur de l'envoi de messages et bien on a juste à écrire le code pour faire passer ces messages dans un rabbitmq entre les différents serveurs mais le code de notre appli lui ne changera pas parce qu'il est déjà conçu pour fonctionner autour de l'envoi de messages et donc du coup ça permet d'avoir une architecture très modulaire et une fois qu'on a même une fois qu'on a écrit ce code pour passer des messages dans une message queue comme rabbitmq et bien on peut décider du jour au lendemain de sortir une brique de la mettre sur un autre serveur de la passer d'un serveur à un autre et en changeant peut-être un peu de config pour dire ce channel là tu ne le traites plus en local tu l'envoies ailleurs mais en quelques minutes on va dire on pourrait déplacer des bouts de code d'un serveur à un autre très rapidement bon après une archi comme ça ça existe déjà ça n'existe pas en PHP mais c'est un peu l'archi de base de l'airlangue par exemple où la VM airlangue est basée sur ce genre de logique un petit peu d'envoi de messages donc personnellement si j'avais à implémenter un peu cette logique je ne la ferais pas en PHP mais c'est possible si on aime le PHP pourquoi pas et globalement le but de cette partie ce n'était pas forcément de présenter des trucs qui soient production ready mais de vous donner des idées de qu'est-ce qui pourrait être implémenté avec des générateurs et avec de l'imagination on pourrait même aller encore plus loin mélanger ce que je vous ai présenté dans cette dernière partie avec de l'asynchronisme aussi pour développer des nouvelles librairies des nouveaux frameworks qui seront peut-être le PHP du futur personnellement quand j'ai un peu de temps j'essaye de chercher qu'est-ce qui est faisable là-dessus pousser PHP dans ses retranchements et un jour j'aurai peut-être un truc qui marche et qui sera utilisable en production on va dire voilà merci Jérôme pour cette présentation c'était top on va passer aux questions n'hésitez pas à les poser et Jérôme y répondra je vous laisse 2-3 secondes 2-3 minutes pour un petit peu de temps pour les écrire alors si on en avait une de l'autre côté t'as rien type int si t'avais type int tes fonctions parmi quoi ? sur la partie messaging justement c'est très dur de type int les trucs parce que justement le principe de cette archi là c'est qu'on peut un peu se passer n'importe quoi entre les différentes briques d'ailleurs en fait quand j'ai commencé à réfléchir à ce genre de choses je me suis posé la question du langage dans lequel j'allais j'allais partir et en fait j'ai choisi le PHP parce que le PHP est assez typé donc du coup on peut faire des trucs des trucs que j'ai pas présenté là mais par exemple se baser sur le type des fonctions pour injecter des dépendances dessus dedans ou des choses comme ça donc j'avais besoin d'un peu de typage mais pas trop non plus pour avoir des trucs un peu dynamiques et faire parce qu'en fait le principe de base des générateurs est à peu près le même dans tous les langages qu'ils l'implémentent mais c'était plus sur des logiques de typage dynamique statique qui m'ont fait choisir le PHP pour faire ça ok ok une question de Tony Vray connaissez-vous la solution swall.co.uk ? ouais globalement c'est le c'est plus ou moins l'autre framework connu pour faire de la synchronisme en PHP la grosse différence entre AMP et Swall c'est que AMP est implémenté en pure PHP alors que Swall c'est une extension en C qu'il faut compiler et installer dans PHP en fait donc c'est un petit peu plus lourd à mettre en place mais sinon les possibilités derrière sont à peu près les mêmes ok ok une autre question encore on attend si quelqu'un veut se lancer oui sinon c'est pas grave on va laisser ce webinar ouvert encore quelques minutes enfin encore un peu de temps donc je pense que si vous avez d'autres questions vous pouvez ah je crois qu'il y en a qui vient de tomber allez est-ce que tu as une comparaison de perf entre Swall et AMP j'en ai pas j'en ai pas en tête mais instinctivement je dirais que Swall doit être plus performant que AMP parce que forcément du code C va à beaucoup d'avantages au niveau performance par rapport à du code PHP quoi ok forcément est-ce que c'est plus facile à écrire ? après derrière le code PHP que nous on écrit pour utiliser le framework est à peu près le même entre l'un et l'autre en fait donc à utiliser ils sont aussi simples c'est plus à installer sur un serveur où Swall ça va se faire la compilation d'une extension et donc du coup c'est un peu plus lourd quoi ok les questions on va laisser le webinaire ouvert on va vous inviter à nous rejoindre au webinaire suivant merci beaucoup Jérôme c'était top merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501